L'équipe d'avance est arrivée hier, une autre est arrivée aujourd'hui, toujours dans les préparatifs de l'arrivée du numéro 3. Mais curieusement, depuis hier, tous les efforts par nous engagés de la coordination ainsi que l'équipe d'avance pour entrer en contact avec les autorités afin d'assurer la sécurité non seulement du candidat numéro 3, mais aussi de toute la population, se sont avérés vain. Voilà pourquoi ce matin, une fois de plus, pour préserver la vie des Congolais vivant au Kassai central, il a été d'utile conseil que le candidat numéro 3 annule cette arrivée. Il garde à cœur, n'est-ce pas, les centres Kassaiens et il connaît leurs besoins et il pourra les répondre, n'est-ce pas, au moment opportun, une fois porté à l'administratif suprême. Je vous remercie le président de l'Espace Grand Kassaiens et de l'Espace Grand Kassaiens. En fait, je me disais que j'ai parlé de la campagne sur le terrain, alors que j'ai dit qu'elle n'y avait pas de problème. Je me suis dit que j'ai confirmé les difficultés. Alors que j'ai dit que les gens qui m'ont dit bien, ils m'ont dit que j'ai trouvé ça. Il a dit que j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça pour moi une décision. L'un des difficultés qu'on connaît pour recevoir les gens d'avoir des enfants à la vallée. Les gens se sont renforcées en la vallée. Le grandissage, les gens se sont renforcées dans notre vie. Et jusqu'à là, les gens d'envoyer un bocou de nos partenariens. Pour le temps, il n'y a pas de fait un progrès. C'est parti. C'est parti.